hello hello on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo foire aux questions j'en ai jamais fait jusqu'ici mais vous aviez été assez nombreux et nombreuses surtout nombreuses à me poser des questions sur mon rapport à la lecture sur pas mal de choses et donc je vous ai proposé sur instagram d'en faire une vidéo et donc vous m'avez posé certaines questions il y en avait beaucoup donc j'ai quand même un petit peu trié pour ne pas être trop longue et il y avait certaines questions qui revenaient donc j'ai essayé un petit peu de synthétiser de manière à pouvoir répondre globalement à toutes les toutes les questions tous les types de questions que vous m'aviez posé on va débuter tout de suite puisque je n'ai pas envie que cette vidéo dure des heures je pense que pour vous ce sera pas un terrible de m'entendre répondre à ça pendant trop longtemps donc c'est parti donc première question prénom et âge je m'appelle sophie pour les personnes qui ne savent pas déjà et j'ai 24 ans je vais avoir 25 ans en juillet prochain juillet 2021 de quel coin viens tu ou vis tu alors je viens de périgueux en dordogne dans le périgord et j'habite maintenant à bordeaux donc gironde à une heure de route de périgueux j'ai fait en fait toutes mes études à bordeaux donc j'ai quitté périgueux quand j'avais 18 ans et depuis je n'ai pas quitté bordeaux j'adore cette ville ça fait six ans que j'y vis et et voilà depuis quand lis tu d'où te vient ta passion de la lecture alors ça doit être très difficile à dire depuis quand je lis alors je vous répondrai pas toujours parce que c'est pas le cas mais je sais que j'adorais lire quand j'étais petite vraiment alors le souvenir le plus marquant que j'ai on va dire de mon début de lecture c'est peut-être vers mes 10 11 ans je me souviens que je dévorais le journal d'une princesse de mec cabot mec cabot je sais pas comment dit j'ai adoré cette saga est vraiment voilà c'est un des souvenirs qui m'a marqué le plus c'est à dire que j'allais chez mes grands parents et pendant tout le monde était à table moi j'avais qu'une seule hâte c'était de quitter justement le repas de manger en vitesse pour aller retrouver mes personnages et me plonger dans mes livres donc je dirais que ça a commencé à ce moment là et ensuite j'ai eu une très longue interruption c'est à dire que comme beaucoup la période du lycée a été une période où je ne lisais absolument plus pourtant j'ai fait un bac littéraire mais je sais pas peut-être l'adolescence le fait que j'avais j'avais d'autres préoccupations je n'en sais rien en tout cas je ne lisais plus même dans le cadre du lycée les livres c'était vraiment devenu compliqué il était vraiment ça me saoulait en fait concrètement de lire les livres qu'on était obligé de lire au lycée surtout en filière littéraire et donc j'ai arrêté de lire pendant un certain temps et c'est vraiment revenu je dirais vers 19 20 ans où je me suis replongé dans un livre totalement par hasard en partant en voyage j'ai acheté un livre dans un relais à l'aéroport et ça a tout redéclenché et depuis ça voilà la machine s'est remise en route donc ton plus beau souvenir de lectrice je vous en ai un petit peu parlé même si en fait c'est pas vraiment mon plus beau souvenir mais c'est le souvenir en tout cas qui me marque le plus qui est donc justement comme je vous disais je quittais les repas de famille pour aller retrouver mes personnages c'était vraiment voilà ça m'a moi ça m'a marqué parce que je me souviens le bonheur que ça me procurait de me plonger dans ces livres et sinon après un autre souvenir ça peut être finalement le moment où donc j'ai repris à lire en fait j'ai repris donc comme je vous le disais en partant en vacances il fallait que je m'occupe pour meubler des heures d'avion et j'ai acheté un Marc Lévy j'en relais de l'aéroport que j'ai dévoré en deux jours je crois et ça a marqué vraiment mon retour à la lecture je me suis rendu compte que j'adorais ça que c'était un plaisir de m'échapper dans la lecture et de retrouver des personnages et suite à ça voilà je suis allée voir ensuite sur instagram s'il n'y avait pas des comptes qui parlaient un petit peu de lecture pour trouver une nouvelle suggestion j'avais j'avais peur en fait à ce moment là d'aller d'aller en librairie et puis de demander des conseils et donc c'est comme ça que j'ai découvert également bookstagram ton genre littéraire préféré c'est compliqué comme question mais je dirais tout ce qui est polar thriller et cause émissérie vraiment c'est mes genres de prédilection ça ne veut pas dire que je lis que ça mais voilà par exemple de mon côté je ne lis pas de classique tout simplement parce que je pense que je suis encore pas tout à fait vaccinée de l'impression que j'en avais quand j'étais au lycée ça viendra peut-être avec le temps je sais que c'est ce qui se passe pour pour quelques personnes mais oui je dirais polar thriller et cosy mystérie cosy murder qui sont vraiment les genres que j'affectionne le plus avec lesquels je prends le plus de plaisir à lire ton auteur préféré sans conteste olivier norek qui est donc un auteur de polar thriller qui est juste fantastique je loupe aucune de ses sorties et voilà j'ai jamais été déçue avec olivier norek si tu pouvais dîner avec un auteur bon bah du coup je vais pas vous dire olivier norek je pense que je dirais serena juliano parce que parce qu'à mon avis on rigolerait bien es-tu déjà allé dans des salons du livre as-tu déjà rencontré des auteurs jamais ça peut en surprendre plus d'une mais jamais je n'ai jamais fait de salon du livre c'était justement un de mes projets une de mes envies en 2020 mais qu'au vide oblige ça a été impossible mais ce ne sera que que partie remise ta maison d'édition préférée pareil c'est assez difficile comme question mais mais je dirais le cherche midi le cherche midi parce que toutes leurs parutions enfin vraiment c'est d'art maison d'édition ou toutes les parutions me tente tout même même ce qui n'est pas du tout mon style habituel jeu ça me tente quand même et voilà et en tout cas sur les lectures que j'ai fait j'ai jamais été déçue que ce soit les femmes des résidents benito madverde retour à oui c'est le stop qu'est ce que j'ai vu d'autres mais voilà je n'ai je n'ai jamais été déçue donc je pense que je dirais le cherche midi et il peut bien y avoir d'autres non après alors pour pour le design des couvertures et tout ça je dirais albin michel pour la saga agatha raisin et la saga amish mcbeth donc de mc bliton parce que je trouve que les couvertures sont sublimes et que les livres sont géniaux en prise en main que ce soit le format les couvertures etc etc mais sinon dans l'aspect contenu vraiment je dirais le cherche midi travail tu dans le monde du livre quel est ton job comment lis tu autant en semaine alors ça c'est une question qui revient beaucoup non je ne travaille pas du tout du tout dans le milieu du livre c'est un job qui est tout à fait différent je travaille dans la communication politique voilà j'ai pas nécessairement envie de m'étendre sur le sujet mais voilà je travaille dans ce secteur là et comment je fais pour lire autant en semaine alors tout simplement en fait je suis en télétravail pas à cause du covid je suis en télétravail tout le temps c'est mon fonctionnement et et en fait j'organise mes journées comme je le souhaite comme l'emploi du temps de mon oui comme l'emploi du temps dont je dépends est organisé également et voilà donc je peux avoir des journées énormes de travail comme des journées où c'est beaucoup plus calme c'est à moi de m'organiser de la même manière j'ai un travail du coup qui me mobilise 7 jours sur 7 et je dirais pas 24 heures sur 24 mais presque donc voilà je peux tout à fait travailler le soir tard comme le matin très tôt ça dépend c'est à moi de m'organiser donc ça fait que voilà sur certaines journées je peux avoir un petit peu plus de temps libre que quelqu'un qui fait 8 heures 17h30 en continu voilà je m'organise comme je veux quelles études as tu fait donc évidemment c'est un peu en lien j'ai fait une une licence communication éditoriale et j'ai poursuivi ensuite avec un master en communication politique à sciences po regardes tu des vidéos booktube si oui lesquelles alors oui mais pas tant que ça je regarde principalement donc les carnets de bord d'estelle petite lectrice je n'en loupe aucun parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup de goût similaire même si moi je lis très peu de romans historiques je commence à m'y mettre d'ailleurs je trouve que c'est la personne vraiment avec qui voilà j'ai le plus de points communs en termes de goût sinon je regarde également les vidéos de sarah donc missis booktube qui remonte et également alors de temps en temps j'en ai loupé quelques uns mais je regarde les vlogs de de magda donc triple l de mag qu'est ce qu'il ya d'autre que je regarde je réfléchis oui je regarde aussi quelques vidéos alors là elle a repris sa chaîne youtube quelques vidéos de louise donc livresse de lire des livres qui reprend sa chaîne et va publier plus régulièrement des dates lecture mais sinon voilà je suis pas une fana fana des vidéos youtube tout simplement parce qu'en fait beaucoup de vidéos je trouve sont beaucoup sur le young adulte sur la romance etc et moi c'est pas nécessairement ce que je lis donc donc voilà mais je suis contente parce qu'il ya de plus en plus de chaînes youtube qui traitent notamment de thrillers de polar etc donc je sais que j'ai un retard considérable et que il faut que je m'y mette quel est ton rythme de lecture combien de livres lis tu par mois alors combien de livres je lis par mois à peu près une dizaine ça dépend bien évidemment des mois et des périodes ça n'a pas toujours été comme ça par exemple l'année dernière l'année dernière il y avait le coup donc oui c'est déjà un peu comme ça mais oui il ya deux ans où j'avais un travail qui était différent dans le même domaine mais qui était différent je travaillais vraiment donc j'étais pas en télétravail à ce moment là et j'étais très peu chez moi et le soir je rentrais très tard donc c'était plus compliqué pour moi de lire et je devais être à peut-être la moitié j'ai peut-être cinq livres par mois six dans les grands mois tout au plus et voilà donc là ça a considérablement augmenté parce que comme je vous le disais je m'organise comme je veux je suis chez moi donc je lis une dizaine de livres par mois à peu près et concernant mon rythme de lecture alors c'est une question pour moi c'est super difficile de répondre parce que je vous avoue je sais pas combien de combien de mots combien de pages je lis à la minute ou à l'heure je dirais que je lis à peu près selon ma forme et selon si vraiment le livre me prend très rapidement je lis en moyenne dans les petits jours 100 pages et dans les gros jours ça peut monter à 200 250 pages voire même parfois plus que ce soit en semaine ou le week-end voilà si vraiment je suis absorbée dans un livre je peux faire que ça sur tout mon temps libre combien de livres dans ta pâle quel est ton rapport à ta pâle alors combien de livres je crois exactement qu'il y en a 145 en fait tout ce que vous voyez derrière moi tout ça c'est ma pâle c'est ma balle comme dirait estelle et florence bibliothèque à lire il y en a 145 je crois et mon rapport à ma pâle il est sain en fait je veux dire moi ça m'angoisse pas du tout d'avoir autant de livres à lire je sais que mon copain parfois me dit comment tu fais mais il était complètement folle non ça m'angoisse pas je suis ravie d'avoir d'avoir tous toutes ces lectures qui m'attendent après j'ai fait un tri entre guillemets régulier c'est à dire que quand je remarque un livre est vraiment là depuis trois quatre ans qui m'a jamais fait envie jusqu'ici et que je ne pense pas lire ou je n'ai pas envie de lire ça peut m'arriver de de le vendre de m'en séparer ou alors de laisser vraiment dans une boîte à lire j'en ai une pas très loin de chez moi mais sinon non j'ai un rapport tout à fait sain avec ma pâle j'ai des jours où je me réveille et je me dis qu'il faudrait qu'elle baisse et puis le lendemain je vais en librairie et puis je craque pour six ou sept livres donc voilà j'ai pas de culpabilité là dessus utilise tu une appli pour recenser tous tes livres oui justement si je vous ai dit 145 c'est que une idée plus ou moins précise j'utilise l'application glyph donc qui est connue par pas mal d'entre vous je pense et donc j'y mets principalement ma pile à lire et ma wishlist c'est ce qui me permet quand je vais en librairie parfois en ayant oublié à peu près pourquoi j'y allais d'avoir une idée des livres qui me font plaisir et de penser à en chercher certains parce que voilà il ya des fois je ne me contente pas uniquement des étals des têtes de gondole je vais chercher un petit peu plus dans les rayons sur la base de cette wishlist ta routine lecture le moment où tu préfères lire je sais pas si exactement on peut parler d'une routine lecture mais le moment donc où je préfère lire c'est le soir tout simplement parce que pour moi en fait c'est vraiment le moment où je comprends que ma journée est terminée je me mets dans mon lit avec une petite tisane après manger et généralement je m'endors sur mon livre donc voilà pour moi c'est la meilleure fin de journée possible et et voilà je sais pas si c'est vraiment une routine lecture mais en tout cas moi c'est ce qui me fait du bien comment planifie tu tes lectures très simplement en fait j'ai un petit carnet comme ceci ou à l'intérieur je note donc toutes mes lectures prévues je commence en fait par les lectures communes qu'on organise avec d'autres personnes je me les note généralement on les prévoit d'un mois à l'autre parfois quelques mois en avance je me les note donc sur le mois concerné et ensuite en fonction du nombre de pages du temps que ça va me prendre de lire ces lectures je j'y ajoute mes lectures personnelles et du service presse que j'aimerais caler dans ces mois là pour respecter entre 10 entre guillemets le délai que je me donne c'est à dire que généralement quand je lis des services presse il n'y a pas de deadline particulière mais j'avoue que j'aime pas faire traîner et généralement je lis dans le mois suivant ou tout au plus dans les deux mois qui suivent mon objectif c'est vraiment de ne pas mettre la pression de de toujours faire un petit peu au feeling et même si parfois ça m'arrive de prévoir une lecture pour dans deux ou trois mois si jamais trois mois après je n'ai pas envie de lire ce livre alors je vais pas me forcer le but pour moi c'est vraiment d'y prendre du plaisir il faut pas du tout que ça devienne une contrainte ton top 3 de saga hyper compliqué mais je dirais les sept sœurs la trilogie de nicolas beuglé le cri complot l'île du diable je sais pas si on peut considérer ça comme une saga la saga hélène grace de mj arlige avec donc amsterdam gramm le premier tome qu'est ce qu'il y aurait d'autre les détectives du yorkshire oui 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 donc de julia chapman qui est un cosy murder un cosy mystery qu'est ce qu'on a d'autres agatha raisin amish macbeth qui sont vraiment mais mais deux mais deux héros avec qui et qui j'aime enfin que j'aime retrouver en fait entre deux lectures je sais que je vais toujours passer un bon moment que je vais sourire que je vais avoir envie de cette enquête mais que le tout sera léger donc pour moi c'est vraiment la saga idéal quand on a envie de faire une pause entre deux lectures un peu un peu hard as-tu d'autres passions que la lecture oui heureusement non alors la lecture est vraiment je dirais ma passion principale celle en tout cas qui me rend le plus heureuse mais oui j'ai d'autres passions à une période où il n'y avait pas de colis je faisais pas mal de sport tout type de sport que ce soit de la natation aller courir j'ai fait un petit peu d'athlétisme voilà même même de la boxe du fitness du sport en salle etc j'avoue que j'en ai besoin pour me défouler et justement ça me manque terriblement donc vivement la réouverture un petit peu du monde histoire de reprendre une vie normale quel âge à gus gus va avoir un an le 27 avril donc voilà c'est encore un jeune chat un petit bébé le livre le plus émouvant de tous les temps pour toi compliqué mais je dirais la couleur des sentiments moi c'est vraiment le livre qui m'a le plus marqué c'est une lecture que j'ai faite jeune c'est la seule lecture que j'ai faite au lycée qui était une lecture obligatoire et que j'aimais quand je vous dis adorer c'est voilà vraiment cette lecture c'est une pépite c'est une perle pour moi qui m'a fait rire mais qui m'a aussi fait pleurer à chaudes larmes et il en faut donc donc voilà je répondrai la couleur des sentiments comment as tu lancé ton compte insta pourquoi parle nous de l'évolution du lancement des vlogs alors c'est une une longue histoire on va dire comme je vous disais donc j'ai acheté mon premier livre qui m'a remise à la lecture dans un relais à l'aéroport avant de partir en voyage j'ai dévoré ce livre là et suite à cette lecture j'ai eu envie de passer sur d'autres livres sauf qu'en fait j'étais resté tellement éloignée de toutes les sorties littéraires qui se faisaient depuis des années j'entendais par exemple parler de musso de de annes martin lugan de virginie grimaldi j'entendais vraiment pas mal de pas mal d'auteurs mais sans vraiment savoir ce qu'ils écrivaient et je n'avais en fait aucune idée de quoi lire mais quand je vous dis aucune idée c'est vraiment aucune j'avais j'avais je pense jamais lu de roman policier à ce moment là je savais pas du tout ce qui pourrait me plaire et à la fois je me voyais vraiment pas aller en librairie demander conseil parce que je sais pas en fait j'avais j'avais cette image pas élitiste mais mais cette image de je me sentirais pas à ma place je me sentirais pas à l'aise pour demander ça on me demandera mes goûts mais je dirais que j'en sais rien enfin bref depuis j'ai complètement changé d'avis je vous rassure mais voilà j'en parle de ça c'était il ya deux ans trois ans et et en fait je me suis tournée vers instagram où j'ai cherché à voir s'il n'y avait pas des comptes de personnes qui parlaient de la lecture qui parlait justement donc des lectures qu'ils avaient fait de leur de leurs avis qui donnaient des suggestions et je suis tombé notamment sur le compte d'estelle donc petite lectrice j'en parle souvent quand même dans les vidéos mais elle le sait je lui ai expliqué et voilà je suis tombé sur le compte d'estelle où j'ai découvert en fait toute une communauté derrière ça donc au début moi je suivais ça avec mon profil perso et et puis quand du coup j'ai réussi à trouver des titres et des auteurs qui me plaisait que j'ai commencé vraiment à accélérer un peu mon rythme de lecture j'ai eu envie moi aussi de publier mes avis de de vous parler en fait de mes lectures et donc j'ai lancé mon compte c'était il ya deux ans un petit moins de deux ans je crois et voilà je me suis lancé dans l'aventure bookstagram sans vraiment du coup savoir savoir ce que c'était ni même où ça allait mener et moi c'était vraiment de base pour vous partager mes lectures pour discuter avec d'autres personnes qui aimaient lire et le même style et les mêmes même genre de livres que moi et j'ai découvert une communauté mais tellement bienveillante tellement tellement là pour le partage pour pour les bonnes ondes qui ne juge pas etc enfin ça m'a fait un bien fou et donc donc voilà donc j'ai continué cette aventure là j'ai fait une grosse pause qui a duré entre six mois et un an donc c'est pour ça qu'en fait quand je dis deux ans ben finalement ça fait ça fait plutôt un an vraiment que je suis là que j'ai repris avec un rythme normal même si soutenu mais voilà donc du coup j'ai lancé mon compte comme ça et l'évolution s'est faite au fur et à mesure parce que j'ai augmenté mon rythme de lecture par la force des choses parce que j'avais plus de temps à y consacrer et ça s'est fait ça s'est fait comme ça et les vlogs alors les vlogs c'est tout récent en fait donc c'est un format que que je voyais de plus en plus passer sur youtube au début je pas je comprenais pas mais j'adorais les suivre mais moi je voyais pas du tout l'intérêt d'en faire et en fait au fur et à mesure ça s'est présenté un peu comme une évidence parce que je me rendais compte que sur certains romans j'arrivais pas à vous en parler entièrement on va dire je me sentais un peu étriqué dans mon avis instagram où voilà on a quand même un certain nombre de caractères à respecter à pas dépasser et il ya des fois j'avais l'impression de vous en parler très 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 vite fait alors pour moi il ya des livres qui méritaient vraiment qu'on s'étende dessus et qu'on en parle de vive voix et voilà j'ai décidé donc de lancer ma chaîne ma chaîne youtube pour vous en parler un peu plus en détail justement au travers des vlogs ça va être une décision simple à prendre ne serait ce que voilà de montrer sa tête de montrer qui on est c'est des choses que j'avais rarement fait j'avais peut-être dû le faire une ou deux fois sur instagram avant mais je regrette pas parce que parce que l'expérience est hyper intéressante et vos retours sont tellement bienveillants chaleureux que voilà ça vaut tout l'or du monde et enfin la dernière question as tu des partenariats avec des maisons d'édition alors non 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 je n'ai pas de partenariat en tant que tel avec des maisons d'édition je reçois des services presse de certaines maisons d'édition jeu que je choisis bien évidemment enfin je veux dire je n'accepte pas un livre qui ne me tenterait pas ou que je sais que je ne lirai pas ou je n'aurai pas envie de lire mais voilà je n'ai pas de partenariat en tant que tel je ne suis pas engagé avec une maison d'édition particulièrement si ce n'est cette année dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche puisque je fais partie d'un jury et donc je reçois une sélection de livres tous les mois mais je considère pas ça comme étant un partenariat et voilà après je reçois des livres du cherche midi donc la maison d'édition préférée et ça me met en joie à chaque fois je reçois quelques services presse d'autres maisons d'édition mais voilà je n'ai pas de partenariat en tant que tel on en arrive à la conclusion de cette vidéo j'espère que vous aurez eu les réponses à vos questions moi j'espère de mon côté voilà y avoir correctement répondu en tout cas de la manière la plus concise possible même si c'est vrai que c'est pas toujours évident et puis et puis voilà n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions à me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et puis puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine